Le temps n'est rien de plus qu'un battement de cils dans la vie d'un elfe. Considérés comme des aînés des enfants d'Illuvatar, les elfes sont les créatures qui se rapprochent le plus de l'idéal de leur créateur. Certains d'entre eux feront le voyage sur les terres immortelles, tandis qu'une majorité décidera de rester sur le continent pour lutter contre les ténèbres. Vous connaissez sans doute l'histoire de la belle Galadriel, mais je pense que beaucoup ignorent celle des rois de la Lorienne. Puisse cette lumière vous éclairer dans les endroits sombres. Où toutes les autres lumières seront éteintes. Pour bien comprendre l'histoire des rois de la Loth-Lorienne, ou Lorienne dans sa version raccourcie, il faut tout d'abord revenir sur les origines des elfes dans cette forêt. Remontons à l'aube des temps, bien avant le premier âge. Les elfes s'éveillent sur le continent et sont accueillis par Oromé, le Valar attaché au domaine de la chasse. Ce dernier décide de guider les elfes en terre du milieu, afin de les ramener sur le continent de Valinor auprès des Valars. Parmi les elfes qui acceptent de faire le voyage, nous retrouvons le groupe des Teleri qui va nous intéresser. Ils passent par un chemin différent et arrivent sur les rivages en premier. Constatant qu'ils sont seuls, ils s'en remettent à Lennwe, qui décide d'entraîner une partie des Teleri dans le sud, refusant de traverser la mer pour aller à Valinor. On les appellera plus tard les Nandor, ou plus communément les elfes sylvestres, et ces derniers s'installeront massivement le long du Val de Landwine, formant ainsi la majeure partie de la population de la Loth-Lorienne et du futur royaume sylvestre de la Forêt Noire. Le domaine de la Lorienne était très vaste, s'étendant sur les rives boisées de la Grande Rivière, en englobant la région où devrait s'élever plus tard la forteresse de Dol Guldur. Ces elfes qui ne reconnaissaient aucun souverain, vivaient sans se soucier du monde extérieur, tant que le seigneur des ténèbres Morgoth était concentré sur le nord du continent. S'en suivra la guerre du Beleriand et la destruction du continent, plongeant le monde dans le chaos total et entraînant la fin du premier âge. Une nouvelle ère s'ouvre en Terre du Milieu, et à une époque inconnue du second âge, un elfe appelé Amdir, ou aussi surnommé Malgalad, est proclamé roi de la Lorienne. Nous ne savons pas comment il est arrivé à occuper cette fonction, et les sources ne sont guère explicites à ce sujet. Autour des années 1350-1400 du deuxième âge, Galadriel quitte les Régionnes en passant par Kazabdoum pour aller s'installer en Lorienne. Elle entretenait des bonnes relations avec les nains, ce qui explique qu'elles soient autorisées à passer par les mines. Son époux Kéléborne refuse de passer par Kazabdoum et préfère rester en Eregion. En effet, Kéléborne était un proche parent de l'ancien roi elfique Elu-Thingol, qui avait été trahi par les nains lors du premier âge. C'est cette rancœur envers les nains qui a poussé Kéléborne à refuser d'emprunter cette voie, alors que pour rappel, les nains de Kazabdoum n'avaient pas pris part à cette trahison. Une autre histoire affirme que, contrairement à la première version de ce récit, Galadriel et Kéléborne ont traversé Kazabdoum ensemble avec des réfugiés elfiques afin de s'installer en Lorienne. C'est après cet épisode, vers l'an 1600 du deuxième âge, que le seigneur noir Sauron révèle son jeu en forgeant le maître anneau pour gouverner tous les autres. En réponse à cet acte, Galadriel recevra l'anneau blanc Nénia, qui l'aidera à purifier la terre et les forêts. Mais cet anneau avait un effet indésirable sur elle, puisqu'il rendait Galadriel mélancolique avec un désir de revoir la mer. Jusqu'à la chute de Nouménor et le retour de Sauron en terre du milieu, le royaume de Lorienne est protégé des ténèbres avec la présence de Galadriel, mais aussi grâce à la clairvoyance du roi Amdir. Conscient du danger que représentait le seigneur des ténèbres, le roi de Lorienne participe à de multiples combats en terre du milieu. Son fils Amroth est envoyé en Eregion en l'an 1697 du deuxième âge pour aider le seigneur Elrond à repousser les troupes de Sauron. Autour de l'année 3429 du deuxième âge, le roi Amdir accepte de répondre à l'appel du haut roi des elfes Gil-galad pour former une gigantesque alliance du bien contre le mal. Plutôt que de se placer sous le commandement de Gil-galad, il décide de rallier ses forces avec le roi Orofer de la forêt noire, formant ainsi une grande armée des elfes Sylvestres en parallèle de l'ultime alliance. Il faut savoir que les elfes Sylvestres n'avaient pas une grande sympathie pour les elfes Sindar et Noldor, une possible résurgence de leur méfiance envers ceux qui avaient suivi les Valars lors de leur éveil à l'aube des temps. En comparaison des elfes de l'armée des Noldors, ceux du clan Sylvestre possédaient des armes et armures légères, idéales pour les combats en forêt, mais pas forcément adaptées aux grandes batailles. En raison d'un manque de coordination avec les troupes de Gil-galad, dont ils n'écoutent pas les ordres, les elfes Sylvestres menés par les rois Amdir et Orofer partent au-devant sans attendre le signal. Lors de la bataille de Dagorlad, en l'an 3434 du IIe âge, ils se ruent sur les orques massés sur les plaines de la Porte Noire, se heurtant à des ennemis robustes. Les elfes Sylvestres étaient vaillants, mais clairement sous-équipés face aux orques. Le roi Orofer est le premier à périr au combat au début de l'assaut, tandis que le roi Amdir décide de se replier avant de se faire massacrer avec la moitié de ses troupes. Cette zone deviendra plus tard les marais des morts à cause des milliers de corps qui tapisseront le sol. Malgré l'arrivée des elfes Noldor et des zones Nouménoréens, la grande majorité des elfes Sylvestres ne reviendra pas de ce combat. Après la défaite de Sauron, les survivants seront ramenés par le fils du roi Orofer, un certain Thranduil qui prend alors le titre de roi de la Forêt Noire. Quant à la couronne de Lorienne, elle passe entre les mains d'Amroth, le fils du défunt roi Amdir. Avec la défaite du mal, les elfes Sylvestres ont retrouvé un cadre de vie préservé, loin des tourmentes de la guerre. Le royaume de Lorienne vivait en harmonie avec la forêt et les créatures qui l'entouraient. Amroth était éperdument amoureux de la belle Nimrodel, une elfe qui avait toujours vécu dans la forêt de Lorienne avant l'arrivée des elfes Sylvestres. Elle n'était pas satisfaite de voir des étrangers s'installer dans ces bois, pensant qu'ils ramèneraient les tumultes de la guerre au sein de sa forêt. Pour cette raison, Nimrodel vivait à l'écart des elfes Sylvestres, près d'une rivière qui portera plus tard son nom. La seule chose positive qu'elle voyait au royaume de Lorienne, c'était le roi Amroth. Elle l'aimait beaucoup, mais se refusait à l'épouser. Quant au couple Galadriel et Celeborn, ils décident de quitter la Lorienne pour aller s'installer à Foncombe au début du 3ème âge, puisque leur fille, Celebriane, s'était mariée avec le seigneur Elrond. La situation était donc apaisée dans le royaume de la forêt, jusqu'à ce jour fatidique de l'année 1980 du 3ème âge. Non loin de la Lorienne, les nains ont creusé bien trop profondément et avec une avidité telle qu'ils ont réveillé un mâle ancien. Le balrog s'était réveillé, et avec lui, le royaume resplendissant de Kazabdoum allait sombrer dans les ténèbres. Découlant de cette catastrophe, des orques patrouillent régulièrement près des forêts en quête d'animaux ou de bois. Nimrodel, visiblement perturbé par cette situation, s'enfuit plus au sud l'année suivante et le roi Amroth se lance à sa poursuite. Il retrouve sa trace au sud de son royaume, dans ce qui sera plus tard la forêt de Fangorn. Elle était totalement apeurée et voyait des arbres malveillants qui lui barraient la route. Après l'avoir rassurée, tous les deux se font une promesse l'un à l'autre. Nimrodel acceptera de l'épouser dès le moment où Amroth l'aura emmenée dans un pays où règne la paix. Quant au roi, il fait le serment qu'il quittera son royaume et qu'il ira avec elle en quête de cette terre promise. Le roi lui parle ainsi du continent de Valinor par-delà les mers à l'ouest, puis il lui raconte l'histoire de son peuple et des constructeurs de navires. Amroth était persuadé que le passage jusqu'à Valinor leur sera accordé puisqu'il a participé à la grande marche des elfes après leur éveil. Les elfes, qu'importe leur appartenance et clans, peuvent demander à passer de l'autre côté s'ils ne désirent plus demeurer en terre du milieu. Ensemble, ils se mettent en marche en direction de la cité portuaire d'Eldelonde en compagnie d'autres elfes sylvestres abandonnant ainsi la Lorienne. Ils devaient traverser des régions annexes du Gondor, des zones agitées par les conflits et sont malheureusement séparées. Amroth arrive seul au port et attend Nimrodel en vain. Les marins n'avaient plus qu'un seul navire et ces derniers souhaitaient partir assez rapidement. Cependant, ils retardent leur départ et attendent dans le bateau en espérant que Nimrodel allait les rejoindre. Une nuit d'automne, les amarres du navire se brisent et le bateau déambule dans les eaux tumultueuses de la baie. Lorsque Amroth s'éveille, le navire était déjà en haute mer. Désespéré, il appelle Nimrodel à haute voix puis se jette dans les eaux pour nager vers le rivage. Malheureusement, le roi Amroth se noie et personne ne le reverra. Situé non loin du drame, un promontoire sera renommé en Dol Amroth, signifiant la colline d'Amroth en l'honneur du souverain disparu en mer. Quant à Nimrodel, son destin est tout aussi incertain. Après avoir erré sur les terres non loin de la cité où était Amroth, elle finit par retrouver une rivière qui lui rappelle celle qu'elle avait toujours connue en Lorienne. Totalement apaisée et contemplant les étoiles qui se reflétaient dans les eaux, elle s'endort profondément au bord de cette rivière en écoutant le bruit d'une cascade. Elle se réveillera bien plus tard et décidera de reprendre sa marche en direction de la cité d'Aile des Londres. Arrivée sur place, elle constate que le navire d'Amroth n'est plus là et nul ne sait ce qu'il arrivera à Nimrodel par la suite. Peut-être qu'elle restera là, près de la mer, à attendre désespérément un signe de son amour de toujours. C'est plus ou moins après cette tragédie que Galadriel et Kéléborn décident de revenir une nouvelle fois au royaume de Lorienne afin de réconforter les elfes qui venaient de perdre leur souverain. Le couple n'assume pas la charge royale qui disparaît et se contente d'agir comme des simples protecteurs de ce royaume qu'il jugeait si beau. Galadriel avait en réalité compris que le royaume de Lorienne courait un grave danger avec la résurgence du mal en terre du milieu et la mort du roi Amroth. Pour leur sagesse et bienveillance vis-à-vis des elfes sylvestres, Galadriel et Kéléborn sont acceptés comme protecteurs par le peuple de la Lorienne. La suite de l'histoire attendra une prochaine fois puisque c'est ici que prend fin la royauté de Lothlorienne. Merci beaucoup d'avoir écouté ce récit jusqu'au bout et à la prochaine pour d'autres récits en terre du milieu Kuyomae.